Bonjour à tous, c'est Virginie, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je suis désolée, ça fait un paquet de temps que je n'ai pas refait de vidéo parce que je n'avais pas trop le temps en ce moment. Mais là, je devais en refaire une, puisque c'était en fait la deuxième édition de l'année 2017 du Salon Fantastique à Paris. Donc je vous avais fait déjà une vidéo dont je mettrai en dessous le lien si vous souhaitez la regarder, des livres que j'avais achetés à l'édition précédente donc de mai 2017 du Salon Fantastique qui se tenait à la Villette. Donc là, c'était Porte de Champéret ce mois-ci. Et donc j'y suis allée et forcément j'ai encore fait l'acquisition de certains livres que je voudrais partager en fait avec vous et qui m'ont l'air vraiment géniaux. Alors je vais commencer tout de suite avec le premier. Donc le premier, c'est le premier que j'ai acheté puisque en fait l'auteur était présente et donc c'est le Miss Carel de Patricia Le Sauce. Voilà. Et donc pour la petite histoire en fait, donc l'auteur c'est la première avec qui j'ai... Je me suis arrêtée en fait à son stand. La première avec qui j'ai pu discuter. Donc elle m'a expliqué en fait l'histoire de son livre. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite plu parce que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de lire. Donc quelque chose d'original je trouve. Donc je vais vous lire tout de suite le résumé. Mais en tout cas c'est du fantastique mais a priori dans un contexte historique réel. Donc l'auteur a fait vraiment des recherches poussées en fait sur la vraie histoire. Donc je vais vous lire tout de suite ce que ça donne. Alors Margot a une faculté que beaucoup pourraient lui envier. Elle peut sortir hors de son corps. Dès qu'elle veut s'éloigner de la terrible réalité de cette année 1348 qui vient de voir passer la peste noire sur la Provence, elle laisse son esprit s'échapper et planer au-dessus d'elle. Jusqu'au jour où elle est renversée par un carrosse qui finit sa course dans une muraille, tuant un couple de nobles. Tenue pour responsable, elle décide de se rendre à Avignon pour tenter de convaincre Ragate, la seule rescapée de l'accident de son innocence. Son périple va lui faire découvrir les ravages de la peste, la déroute de ceux qui ont été épargnés par la colère de Dieu, la folie qui semble avoir gagné une partie des survivants mais aussi les conséquences à long terme de cette catastrophe humaine. Tout cela est déjà difficilement supportable, alors pourquoi faut-il en plus qu'elle se retrouve dans le corps d'Agathe quand elle sort du sien ? Et surtout vice-versa, quoique un bon lit, trois repas par jour, cela donne à réfléchir. Mais va-t-elle se rendre compte que la vie d'Agathe est menacée ? Donc voilà, un échange de corps, quelque chose de fantastique, d'historique, donc je pense que ça va me plaire. Alors le second livre, un livre dont j'ai beaucoup entendu parler sur internet, qui est très populaire à priori en ce moment, et puis il y a la couverture superbe, c'est Le Monde d'Ellianor de Lya Orel. Donc là pareil, une couverture avec un dragon, et moi dès que je vois un dragon, il faut que j'achète en fait. Et donc là, j'ai vu l'auteur, donc il m'a fait une jolie dédicace, voilà. Donc je vous lis tout de suite le résumé. Le Monde d'Ellianor est une jeune fille ombrageuse et seule. Sa vie change lorsqu'elle découvre qu'elle est l'un des gardiens du sceau de l'entre-deux-monde. Un sceau qui empêche le commun des mortels de connaître l'existence de la réalité. Les humains n'étant pas assez évolués, trop violents, il a été décidé en étant lointain de la camoufler afin d'éviter la disparition de certains peuples. Elle entame alors un long apprentissage, gérer ce puissant pouvoir, une lourde responsabilité. Soutenue par la guilde des gardiens, Ellianor commence à découvrir ses ennemis et débute une aventure qui lui ouvrira les portes de la vérité sur son monde, mais aussi sur de terribles secrets. Donc voilà, beaucoup de mystères, beaucoup de magie. Donc un livre qui sera, je l'espère, et je pense en tout cas super. Alors je passe tout de suite, on continue donc au troisième livre dont j'ai fait l'acquisition. Donc cette fois-ci, je ne le connaissais pas. C'est Le sang de la guerrière de Florence Cochet. Et pour la petite histoire, en fait, l'auteur était sur le point de partir du stand quand je suis arrivée. Et du coup, ça m'a poussée forcément à regarder son livre avant qu'elle parte pour voir s'il m'intéressait. Et en effet, je l'ai trouvé assez original également. Et donc du coup, elle a eu le temps de me faire une petite dédicace aussi sympathique. Alors je voulais tout de suite son résumé. De son passé, Chandra ne se rappelle que les nombreuses années à l'académie entre sa formation de maître et sa dévotion à la déesse Achara. Bientôt, elle affrontera l'épreuve qui lui permettra d'intégrer les rangs des ombres du palais quand mon homme les guerrier au service des souverains. Cette épreuve, c'est son nouveau maître d'armes, l'énigmatique et troublant Kallen qui l'y prépare. Alors que leur attirance réciproque se transforme en désir, Chandra est loin de s'imaginer le double jeu auquel il se livre et encore moins que leurs destins sont intimement liés. Entre les tensions qui règnent parmi ses compagnons d'armes, la soif d'un sabre buveur d'âme et les exigences d'un ancien dragon, Chandra parviendra-t-elle à trouver sa voie ? Donc encore une fois, des dragons a priori, donc ça me plaît, j'achète. Alors ensuite, on a un livre que j'ai vu sur internet, que je voulais me procurer. J'ai également vu, c'est Maisons Hantées, c'est une anthologie en fait, donc un recueil de plusieurs nouvelles sur ce thème-là. Et en fait, il y avait aussi une campagne de financement participatif sur le site Ulule en fait, pour ce livre-là. J'ai pas pu l'acheter, donc du coup là, c'était vraiment bien de le retrouver en fait sur le stand et donc avec un auteur d'une nouvelle qui était là. Donc cet auteur, c'est Quentin Fourreau, donc je vous montre un aperçu de sa nouvelle avec sa dédicace. Il faut savoir qu'en fait, je lui ai posé une question au début avant de l'acheter, je voulais savoir si ça faisait pas trop horreur, pas trop trash, parce que moi j'aime pas trop ça. J'aime l'épouvante, mais pas quand c'est sanglant, etc. Donc j'avais peur de ça. Et il m'a dit que bon, ça dépendait des auteurs, mais que lui, sa nouvelle, ça chargeait pas mal. Et pour la petite histoire, j'ai quand même craqué, parce que je voulais quand même voir ce que ça donnait. La couverture est belle et recueil de nouvelles, ça me plaît aussi l'idée. Et en fait, je vais vous lire sa dédicace parce que je trouve ça vraiment très drôle. Et donc il m'a mis navré, mais voici de l'horreur brute et épaisse, en espérant que tu pourras tout de même en apprécier quelques pages. Donc voilà, donc je vais le lire, bien sûr. On verra ce que j'en penserai, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Alors, ensuite, on a, eh bien, le dernier livre, en fait, que j'ai acheté au salon. C'est l'anthologie, en fait, du Salon Fantastique. Puisqu'ils font une anthologie, donc ils demandent à des auteurs d'écrire sur le thème du salon. Donc là, le thème, c'était Merveille. Donc ici, on a une super couverture, donc de Mathieu Coudray, au niveau de l'illustration de couverture. Et donc d'Irméa, un recueil donc collectif de plusieurs nouvelles. Et là, donc, j'ai eu plusieurs personnes qui étaient là, qui m'ont dédicacé. Donc il y avait deux auteurs, Oskarine et puis Pierre Brulet, voilà, qui m'ont fait des dédicaces. Et puis également l'illustrateur. Donc l'illustrateur, c'est Jimmy Rogon, donc qui a fait les illustrations, par contre, qui se trouvent à l'intérieur. Donc en voici, par exemple, voilà, un exemple. Et voici la petite dédicace, en fait, voilà, qu'il m'a fait. Donc quelque chose de très original. Et donc, si je vous lis un petit peu pour avoir un aperçu. Donc, bienvenue dans le monde d'Irméa, où monstres et merveilles se côtoient. Découvrons ensemble les neuf histoires qui nous amèneront à rencontrer des créatures imaginaires, des personnages dotés de dons, et grâce auxquels nous allons vivre une aventure hors du commun. Fait le monstre être malfaisant, et bien d'autres nous accompagneront durant ce périple. Sachez que lors de ce voyage, nous explorerons des contrées différentes de celles que nous connaissons. Une nouvelle ère approche. Découvrons ensemble les secrets que renforme d'Irméa. Donc voilà, ça a l'air palpitant. Et le dernier livre, donc cette fois-ci que je n'ai pas acheté, que j'avais déjà, mais je savais en fait que l'illustrateur serait présent. Et j'ai failli le rater. D'ailleurs, j'ai eu de la chance parce qu'il était sorti quand je me suis présentée au stand. Mais en fait, juste avant de partir, je suis revenue. Et j'ai fini par le voir, donc j'étais vraiment très contente. C'est L'étrange voyage de Théo Gossène de Malric. Donc un superbe livre fantastique. Et d'ailleurs, le tome 2 aussi fait l'objet actuellement d'une campagne ulule. Je vous mettrai également le lien pour les personnes intéressées. Et donc j'ai eu l'occasion de discuter avec l'auteur qui m'a fait regarder. Voilà, un petit dessin vraiment sympa. Donc c'est en fait un univers étrange, un univers steampunk, comme vous pouvez le voir. Je vous montre un aperçu. Quelque chose de très original, moi je trouve, de très poétique aussi. Voilà. Et donc j'ai pu discuter avec lui. J'ai vu que vraiment l'univers steampunk lui plaisait énormément. Il adorait cette époque avec les hautes formes, etc. Et c'est vrai que moi aussi, c'est un univers, le steampunk en fait, qui est très populaire en ce moment. Et qui me plaît beaucoup aussi. Donc il y a énormément de livres qui sont sortis sur ce thème. Et voilà. Donc un superbe livre, je pense, à avoir dans sa bibliothèque aussi. Et donc je vous lis quand même. Donc derrière, Théo Gossène est un artiste malade dont le traitement bloque toute créativité. Il vit reclus dans son atelier sans jamais voir personne. Il n'est plus capable de poser une seule couleur sur une toile. Son monde l'oppresse, le terrifie. Alors, comme dans un dernier sursaut salvateur, il décide d'arrêter ses pilules et de sortir de chez lui. C'est le début d'une aventure qui va le mener bien au-delà de son imagination. Donc dans ce premier tome, Théo nous livre son carnet de voyage, sa route vers Hospitalia. Et comme dit Théo, quand les mouettes ont pied, il est temps de virer. Voilà. Près original. Et ensuite, donc pour finir cette vidéo, j'ai fait l'acquisition en fait de trois illustrations numérotées. Donc signées également, signées numérotées. Des illustrations de dragons qui sont faits par Cargo. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. En tout cas, je vous mettrai également, puisque l'illustrateur, pardon, a un site internet. Donc je vous mettrai également le lien vers son site. Des illustrations que j'ai trouvées magnifiques. Donc je vous montre la première, donc à encadrer. Ça serait mieux. Voilà. Donc je trouve que ça se fait très bien dans un intérieur. Ensuite, la deuxième. Celle-ci, je vais tomber l'autre. Voilà. Et la dernière. Hop. Voilà. Donc j'ai trouvé ça super beau. Et en plus, donc là, tout ce que, il faut savoir quand même, je vous le dis, que tout ce que je vous présente, même les illustrations, c'est des prix vraiment très abordables. Pour vous dire, ce qui m'a coûté le plus cher, ce sont certains livres qui sont à 19 euros. Donc à chaque fois, on est à moins de 20 euros. Donc voilà. Et pour les livres, je pense, peut-être même les illustrations, je ne sais pas. Mais je pense que vous pourrez les retrouver facilement aussi par internet. Voilà. Si vous le désirez. Donc voilà. Cette vidéo arrive à sa fin. J'ai été ravie de vous présenter tous ces merveilleux livres. J'ai encore du boulot pour tous les lire. Voilà. Il va falloir que je m'y mette tout de suite. Donc, vous retrouverez, je me répète, donc toutes les informations complémentaires en bas de la vidéo, tous les liens, etc. Avec les éditions, voilà. Et si vous avez des questions, des remarques, etc. Alors n'hésitez pas, ça me ferait plaisir vraiment de voir, de lire vos commentaires, de lire vos avis aussi si vous les avez lus, si vous voulez les lire, pardon. Donc n'hésitez pas en tout cas à me faire part de tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bonne soirée, salut ! Sous-titrage ST' 501